Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Bonnefaction, cette série qui va donner des conseils pour devenir, j'espère, la meilleure faction de ton serveur. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série. En effet, dans Bonnefaction, généralement, je vous donne des tips et des conseils pour réussir votre aventure. Mais si vous n'avez pas de serveur sur lequel jouer, bah, ça sert à rien. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous propose de découvrir True Craft. Mais avant que la vidéo commence, j'ai caché ça. Si tu le retrouves, tu pourras gagner un VIP sur le serveur, donc, bah, let's go, vas-y, en fait. Et le premier qui trouve le mot caché dans la description pourra rejoindre notre faction. Elle est pas belle, la vie ? Je précise aussi que je suis sur Twitch une fois par semaine, je fais des streams sur Minecraft, donc, viens de me rejoindre, c'est le lien juste en dessous. D'ailleurs, je fais du faction sur ce serveur-là, donc, let's go, viens. Alors, venons-en au fait, la présentation de True Craft. True Craft, c'est un serveur axé PVP-Faction, il n'y a pas de surprise là-dessus. Si t'as bien suivi la vidéo, normalement, tu le sais. Déjà, ce qu'il faut savoir, premier point, c'est que c'est un farm to win. Un farm to win, c'est farmer pour gagner. Oui, j'ai juste traduit. Vous pouvez le rejoindre de la version 1.8 à la version 1.15, donc, vous avez vraiment le choix, c'est comme vous voulez. Et, évidemment, le PVP est le PVP de type 1.8. Grâce à un staff compétent, tous les joueurs sont acceptés sur le serveur, que vous soyez craqué ou premium. Commencement par le commençon. C'est marrant si je dis ça. Commencement par le commençon, le spawn. Alors, le spawn est très charmant et surtout très complet, puisque vous avez 4 différents endroits. D'abord, le plus important, les portails. On peut voir qu'on a un monde minage, qui se résette tous les mois, où le PVP n'est pas actif. On a aussi un monde nether et end. On peut voir aussi un monde free build. Voilà, le free build, c'est pour ceux qui voudraient se détendre après un bon pillage, quoi. Ensuite, on a aussi accès aux tables d'enchant niveau 15 et niveau 30, ainsi que des enclumes. C'est quand même déjà ça de moins à farmer. Vous pouvez aussi d'ailleurs remarquer qu'il y a une zone avec des PNJ, où on peut voir le shop, les quêtes, ainsi que l'hôtel des ventes. Vous pourrez aussi voter sur leur site afin de les soutenir. Vous aurez des récompenses. Donc, voilà une petite clé, par exemple. Et vous avez juste à cliquer sur la table d'enchant. Et attendre la récompense. Foodcraft a aussi des nouveautés que je vous présente. Oh, je suis en train de tourner une vidéo ? C'est pour une pub en plus sérieux, quoi. Reprenons. Ils ont aussi quelques nouveautés qui distingue des autres serveurs factions, et c'est pour ça que je vous les présente. On retrouve évidemment le principe du faction même, du pillage et du farming. Contruisez une base et vous en pillez d'autres. Mais il y a l'intégration de quelques plugins qui apportent un peu ce renouveau et qui cassent cette routine qu'on peut trouver sur beaucoup de serveurs factions. D'abord, il y a un système de quêtes. Plus de 300 quêtes disponibles. Donc là, vous avez vraiment le temps de les faire. Et vous avez des récompenses à la clé. Donc les quêtes, ça ressemble un peu à des énigmes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Plus vous progressez dans les quêtes, plus les énigmes vont être durs. Et du coup, vous pouvez vraiment vous creuser la tête. Il y a aussi de nouveaux items qui sont à votre disposition. On retrouve par exemple le Hammer, une piège de 3x3 qui est très très pratique. Aussi un Unclaim Finder qui vous permet de trouver les factions plus simplement. Ah tiens, 100% d'ailleurs des coffres là-dessous. Ce sont les deux énormes nouveautés du serveur. Mais il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver et qui sont déjà arrivés. Je vous laisse découvrir par vous-même. Pas de spoil. Il y a aussi un système d'économie bien rodé, en constante évolution, à la demande des joueurs. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc déjà, on peut se faire de l'argent en complétant les quêtes et en complétant les succès. Mais pas que. Vous avez un système de métier et vous pouvez en exercer 3 au maximum. Ensuite, on a accès à deux shops. Il y a le shop plutôt traditionnel, que vous connaissez tous, mis en place par le serveur et géré par le serveur. Vous pouvez vendre et vous pouvez acheter des objets. Mais surtout, un hôtel des ventes, qui est géré exclusivement par les joueurs. Les items qui sont à vendre sont mis par des joueurs, à destination des joueurs. Mais à quoi va servir l'argent gagné ? Oui, je suis oscarisé. À plusieurs choses. Déjà, vous pourrez acheter des items, dans l'hôtel des ventes et dans le shop. Ces items vont sûrement beaucoup vous servir pour construire votre base et pour aller en piller d'autres. Mais il y a aussi un système de rang qui est intégré au sein du serveur. Plus vous grimperz dans les rangs, plus vous aurez accès à certaines choses et surtout à des kits de plus en plus riches. Aussi, pour satisfaire tout le monde, on a des events. Qui sont quand même assez variés. On retrouve des mini-vieux, on retrouve des concours, un cote... Cote... Cosse... Je sais pas comment on dit. Mais c'est écrit à l'écran. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce serveur va te plaire. Pour celui qui trouve l'image cachée, contacte-moi et je ferai remonter tout ça au staff. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Lâchez un like, abonnez-vous, mais surtout, venez sur le serveur. Parce qu'on s'amuse bien, vraiment. Dès que je joue, je suis sur ce serveur. Et dès que je stream, je suis aussi sur ce serveur. Donc viens, prends du plaisir. Et puis voilà, let's go, tu peux venir. Voilà, y'a pas de... T'as le droit, quoi. Enfin, voilà. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501